build comme ça le temps qu'il arrive alors la mirage les amis c'est une mirage je vais jouer avec l'eclipse alors il ya eu le nerf de l'eclipse les copains mais c'est pas vraiment un nerf pour mirage c'est un nerf quand vous l'utilisez c'est un nerf pour mirage aussi mais pas aussi violent que quand vous l'avez en elmint donc là vu que c'est pas un elmint c'est le pouvoir de base il va être hyper intéressant il ya plus cette notion d'intensité de lumière et tout ça du coup on va jouer avec le mirage là il me permettra d'avoir une augmentation de dégâts de 546% avec le niveau de puissance que j'ai là et ça augmentera un petit peu plus haut quand j'aurai le mieux augmenté qui va évoluer et je vais surtout le jouer avec ravitaillement ravitaillement qui va me donner un confort en énergie et qui va me permettre de pouvoir mettre du viral en plus et du coup mon premier pouvoir est un buff de dégâts aussi avec ce mode lag il va l'augmenter aussi son buff de dégâts donc voilà et total eclipse en fait c'est parce qu'on peut buffer les images de qu'on va générer avec le premier pouvoir et augmenter nos dégâts avec eux aussi donc c'est très intéressant d'avoir éclipse totale avec avec nos images court répit c'est pour la surviabilité bien chaussée pour ne pas être renversé roulade parade ça va être ma surviabilité je ferai une petite roulette ça va me mettre immortel et ça va nettoyer de tous les tous mes parasites de statut si j'en ai sur moi beaucoup de durée parce que voilà pour maintenir mes pouvoirs flux pour avoir un sacré pool d'énergie beaucoup de puissance pour augmenter considérablement mes dégâts avec soit éclipse et augmenter l'efficacité de ravitaillement energize pour le confort en énergie et normalement ça devrait plutôt bien se passer comme ça je pourrais même me permettre de ne pas jouer energize et de simplement jouer ravitaillement oh écoutez on je vais le garder normalement je suis pas trop en manque de quoi que ce soit là donc je vais le laisser tel quel quoique peut-être je mettais un petit arcane précision bon c'est pas grave on va laisser comme ça ensuite l'arme principalement que je vais jouer ça va être le honos d'accord donc avec anti-faction grinyr crit déluge mortel je mets du corrosif parce que du coup je joue avec deux chartes vertes qui me permettront de strip l'armure de ma cible et stacker le feu vous savez que c'est toujours intéressant flem casgatia qui augmente considérablement les dégâts lorsque vous appliquez justement les dégâts de feu d'accord donc du coup on en profite pour le mettre et ça c'est vraiment ça apporte beaucoup plus que impitoyable ou implacable les prydos les copains sera alors les évolutions pardon excusez moi les évolutions du coup je mettrai cette forme là donc frapper les ennemis avec la forme incarnant augmente les chances critiques les dégâts critiques de l'explosion complément chargé de 5% se cumulent jusqu'à 50 fois sur élimination le tir à la tête génère 50% de charge de transmutation incarnant en plus voilà pour pouvoir générer plus vite mon incarnant vitesse de rechargement c'est toujours agréable les gars ça casse un petit peu moins le rythme la cadence de tir ici qui est augmentée alors je crois les gars je dis pas de conneries au lieu de jouer les prydos j'aurais peut-être joué les furax et du coup ça augmente ma cadence de tir du coup et normalement ça devrait charger plus vite voilà donc du coup je vais jouer ça et je serai tranquille ensuite je vais jouer jean les gars en cas où je meurs et bien comme ça je compte sur personne pour me rez avec lien tenace et lien renforcé lien tenace qui augmente mes dégâts crit lien renforcé qui augmente ma fire rate et j'utilise le vulcloc qui me permettra de pouvoir très facilement monter monter mon niveau de crit pour que lien tenace puisse fonctionner je vous ai à peu près tout expliqué je suis en vasarin pour la survivabilité je joue confinement et nuages pour facilement me mettre le vasarin et confinement pour bloquer les ennemis quand je fais un dash en tédo et vous savez tout on va y aller maintenant on est quatre et ça va plutôt bien se passer le principe des rotations c'est différent selon les missions donc déjà on va commencer à parler par les endless d'accord donc quand tu parles de rotation sur les endless généralement c'est a a b c d'accord ça ça change que quand tu es en quand tu es en arbitrage quand tu es en arbitrage c'est a b c 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 et ça change aussi quand tu fais de la perturbation qui en fait le sont selon le nombre de conduits que tu vas faire donc le nombre de conduits c'est des espèces de pods là que tu vas protéger pour pas qu'ils se fassent démolir par par le démoliste justement là dans ce dans ces cas de figure là bah en fait tu peux rester presque tout le temps c si je dis pas de conneries justement perturbation mais sinon après c'est a a b c mais qu'est ce que ça veut dire a a b c en fait ça veut dire que à ce moment là le loot que tu vas avoir la reward que tu vas récupérer correspond à la table de loot de la rotation tu trouves c'est à dire que imagine tu es dans la dans les cinq premières minutes d'une survie et ben en fait le bonus de rotation que tu vas voir au bout de cinq minutes correspond à la table de route de loot à et tu as un site si tu fais pour l'insclamation drop table sur le tchat tu as un site internet il va te donner toutes les tables de loot en fait d'accord tu peux t'aider de ça tu peux t'aider de ça justement pour pour te repérer et c'est pour ça qu'il ya certains modes qui sont qui peuvent être très compliqué à avoir par exemple en arbitrage parce que justement par exemple je vous prends un exemple adaptation les gars ne se récupère qu'en rotation à a et b il me semble donc ça veut dire que tu peux l'avoir que pendant les quinze premières minutes de ta mission voilà ensuite tu as d'autres types de rotation selon d'autres missions en désertion c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus spécial je vais pas te l'expliquer parce que je me rappelle pas en quand tu fais des spys et quand tu fais des cash bah vu que tu n'en as que trois bah c'est abc direct en fait voilà il n'y a pas de abc sanctuaire c'est aussi abc donc quand tu veux là le loup de la rotation c'est et bien il faut que tu restes jusqu'à la huitième vague voilà après je sais pas ce que je pourrais dire de plus poteau 1 l'excavation c'est aussi un peu plus spécial parce que ça dépend de ton type de mission si tu es en arbitrage il faut faire deux pods pour avoir une rotation a si et en normal tu fais juste une mission excavation et directement un pod ça fait rotation à un deuxième pod ça fait encore rotation à troisième pod rotation B et ainsi de suite à une époque c'était le meilleur type de mission à faire en arbitrage après ils ont modifié ça donc c'est devenu un petit peu moins bien voilà j'étais à peu près résumé est ce que tu as besoin de savoir autre chose c'est normal que j'ai pas le je n'ai plus le bot driven bah non c'est pas normal poteau et le bot driven est accessible à tous il est accessible à tous est ce que quelqu'un l'aurait modifié sans mon accord normal vous avez tous accès à bot driven les gars est ce que est ce qu'un modérateur peut les vérifier les droits sur les chanel parce que je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait fait une bêtise qui se serait dit il s'est peut-être trompé alors que pas du tout bonjour à miu beru bonjour à dead mochini comment tu vas mon dead mochini j'espère tu vas bien mon poteau bonjour à infinity war bonjour à celeste c'est déjà très bien merci beaucoup avec grand plaisir poteau allez j'ai la bleue heureusement qu'on a une bonne rotation parce que j'ai même pas checker j'étais à fond dans mes explications mais on a eu une bonne rota donc c'est cool akula akula laisse le moi frérot il va le tuer on a on a une dream team beaucoup trop performante les gars j'ai même pas le temps de de vraiment tester ce que je suis en train de faire là bon vous voyez les gars c'est destructeur cette arme elle est oufissime moi je vous conseille à tous d'aller chercher le honos les gars elle est dingue cette arme elle est vraiment dingue je vais aller ici je vais pas traîner avec eux ils me laissent pas faire de kill ça va pas donner de clé donnez moi des clés bordel il me fait full bully par le jeu là elle démolisse les potes je lui mets un cachou il est mort un cachou je lui arrache son gros crâne j'ai aucune clé voilà je suis puni il y a le bot pour moi il y a pour tout le monde pourquoi il peut pas le voir lui il y a que eux qui ont joué de leur côté de mon côté à moi il s'est rien passé les potes incroyable pas grave je retourne de l'autre côté moi jusqu'à temps que le jeu il me dise tu peux jouer j'ai crafté un ampe raplac certis propa certus propa propa certus probablement parce que tu disais dans une vidéo qui était top mais je me souviens plus pourquoi c'est un ampe d'idolon cascade et ampe d'idolon ça cascade c'est plutôt clamora qui est bien Albus rappelle toi que le propa c'est ton tir secondaire d'accord ça influence pas la puissance de ton arme ça influence juste qu'est ce que va être ton tir secondaire ok là dessus faut pas se tromper tu mets ce que tu veux en tir secondaire le propa il est bien principalement en eidolon poteau parce qu'il permet de péter le shield de l'eidolon en 2-2 il m'a enlevé tous mes buffs ah la fire raid c'est bien hein la fire raid c'est très très bien il a moi il a moi il a moi je suis allé bot riven je sais pas pourquoi nan nan mais je crois qu'à hero senpai t'as accès à si t'as pas accès à bot riven c'est que t'as accès à aucun chanel en fait ah c'est bon c'est réglé ok nan nan mais c'est bon c'est bon les gars c'est pas grave moi je suis de mon côté là je suis de mon côté je gère ici et voilà je pourrais faire de toute façon ça se voit les gars je pense que vous le voyez tous que l'arme elle est bien puissante alors c'est un petit peu plus mou c'est un petit peu plus euh et bon ça fait euh ça fait du bon dégâts et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier de jouer une combinaison comme ça avec mirage mirage euh mirage et euh grindel en même temps deux shards vertes corrosif c'est hyper puissant il faut pas se rater sur le tir hein viser la tête aussi c'est pas évident le giga kamehameha ah oui là faut arrêter de chuer euh bonjour à monolithe hummm je ne parle pas baguette parlez-vous tea aka anglais sorry i don't speak english monolithe monolithe my english is very very bad j'ai une clé ici oh putain faut aller chercher les styles essence je vais mettre ça j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit ça va ça va une shot tout hein ça va une shot tout espèce de kamehameha là il fume à peu près tout coucou la team bonjour à voyageurs euh m'occupe juste de les speed c'est un mini bobonico en incarnant le honos en fait euh je sais pas je sais pas à quelle arme on pourrait le comparer pour vraiment se rendre compte je crois qu'il y a aucune arme qui fait euh il y a aucune arme qui fait ce délire là hein on verra comment ça rend au level 10k hein mais bon moi je pense à mon avis qu'on ce sera comme maintenant on galèrera pas hein bonjour je viens de découvrir Warframe ça a l'air cool ici et bienvenue sur Warframe euh euh à tip j'espère que le jeu te plaira et si t'as besoin d'aide n'hésite jamais hein les gens se feront un plaisir de t'aider l'orange c'est là on a tué mon démo ? mais non quelle trahison allez j'ai le cyan oh je dois la garder bah c'est pas grave c'est un pistolet que j'ai c'est ok euh bonjour à Ronron bonjour à Bracoz des Gamma salut panda j'ai vu j'ai vu farm des mods sur E-Prime sur un short Youtube mais j'ai pas vraiment comment compris comment y parvenir j'étais vu farm des mods ah pour les tu parles des mods apothiques euh en fait en fait les mods apothiques poto il faut farmer alors déjà il faut débloquer une quête qui s'appelle le bosquet d'argent tu vas avoir le nouveau locat dans n'importe quel relais pour récupérer cette quête alors déjà 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 poto je te dis un truc hein si si tu te dis à une certaine étape ouais je sais pas il y a peut-être plus court non non il y a pas plus court poto le plus court c'est que tu prends ta carte bleue et euh tu vas acheter ce qu'il te faut sur Warframe Market tu vois donc il faut bien que t'entendes il faut bien que t'écoutes il faudrait même que tu prennes un papier et un crayon ou alors tu regardes ma vidéo sur les mods essentiels et si tu regardes ma vidéo sur les mods essentiels tu pourras voir la démonstration tout bien avec les frames qu'il faut ah attend non sur la vidéo sur les mods essentiels c'est vrai que ça a changé la strat c'est plus hydroïde c'est Cora ça sera une bonne raison de la refaire cette vidéo des mods essentiels euh bon je t'explique je t'explique grosso modo et et dit advienne que pourra parce que je sens qu'il y a 90% de chance que tu comprennes pas tout ce que je te dis euh donc en fait il y a une quête à débloquer qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle les apothiques donc qui s'appelle le bosquet d'argent tu vas dans n'importe quel relais tu vas avoir nouveau loca donc je sais pas si tu sais mais tu peux aller voir les syndicats dans n'importe quel relais quand tu as été voir nouveau loca et tu as récupéré la quête le bosquet d'argent à une certaine étape tu vas récupérer euh à une certaine étape tu vas putain mais s'il te plait le jeu quand je lance l'incarnon mais moi l'incarnon s'il te plait c'est terrible là on 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 côté et en fait après tu vas aller farmer des plantes en fait en les scannant avec ton scanner tu vas farmer des plantes sur warframe pour ramasser les plantes il faut les scanner bon bah c'est comme ça poteau tu vois chaque jeu ramasser les plantes c'est d'une certaine façon sur warframe c'est en les scannant et en fait après tu pourras les fabriquer ces apothiques et après quand tu iras sur terre et tu trouveras une certaine salle et ben tu pourras les ouvrir et ça va faire apparaître un spectre et ce spectre là va te donner les modes apothiques et j'imagine que tu veux growing power parce qu'en ce moment tout le monde veut growing power et lors du stream de hier non avant-hier avant-hier on a fait une session apothique on a farmé 19 growing power durant cette mission donc c'est growing power ses pouvoirs grandissant c'est un très bon spot de farm les gars en ce moment le growing power il est à 60 plates on s'est fait presque 1200 plates les gars juste avec des mods qui se trouvent en jeu les gars donc c'est un très bon spot de farm 10 rotations en 18 minutes c'est très très bien bonjour à ban brainless bonjour à kisskid là gg ça casse gg mon poteau bien joué bonne chose de fait maintenant il y en a plein d'autres à faire lâche rien fait ça à fond je sais que théoriquement tu peux récupérer toutes tes armes de leash le même jour il faut juste il faut juste y aller à fond donc Je vais peut-être viser la tête pour monter mon incarnon. Vous voyez à chaque fois que je lance l'incarnon ça ne le lance pas. Il y a un vrai bug dessus. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a un vrai truc qui ne va pas. En fait je m'arrête juste avant qu'il y ait le tir. Ça le dote tellement que ça le fume. Je ne suis même pas obligé de tirer avec le gros shoot pour vraiment leur faire du mal. Ah bah on a eu deux blanches. Je n'avais pas mes buffs. Je n'ai pas encore commencé le jeu. J'attends d'avoir un peu de temps devant moi parce que le jeu a l'air super complexe. Il est super complexe malheureusement. Son grand défaut il t'accompagne très très mal et c'est pour ça que tu échanges avec d'autres joueurs ou tu passes voir des créateurs de contenu. Ils peuvent essayer de t'orienter un petit peu, t'accompagner un peu. Mais pars du principe que si tu veux finir Warframe il te faudra au moins une année tu vois. Au moins une année. A moins de suivre tout bien les conseils tu pourrais le finir en un mois ou deux. Mais il y a du nouveau contenu tous les trois mois donc tous les trois mois le jeu devient de plus en plus gros. Mais t'inquiète tu vas t'en sortir un poteau. Tu vas prendre ton temps, tu vas faire comme tout le monde, tu vas jouer chill. Tu vas faire tes petits trucs, tes petits custom, voilà tu vas te faire ton petit setup et ça se passera bien. Merde. Le bleu je vais le mettre. Oh il y a les quatre clés les gars de mise. Advienne que pourra les gars. Advienne que pourra les potes ! Je me dis pas que j'en ai aucun de mon côté. Je vous jure je pète un câble. J'ai aucun émolysse chez moi. J'ai aucun émolysse chez moi. Quelle misère. Bonjour à Sifak, bonjour à Céleste. Marie Kofi ma petite Marie qui est là comment tu vas ? Chaque fois que j'arrive t'as relevé le cap. Bonjour à Maze, bonjour à Simstar, bonjour à Evrix. J'espère que vous allez tous bien. Bon. Le bug de l'Incarnon, jeu vieux, il ne faut pas qu'il n'est toujours pas réussi à corriger tellement chiant. Bah ouais ouais, tu le lances, il n'est pas lancé, il faut le relancer, des fois il ne se relance toujours pas, il suffit que tu fasses une animation, il ne se lance pas. Quel enfer ! Après heureusement c'est très puissant, mais quel enfer quand même ! Merci à toi mon poteau, merci infiniment de ton soutien, t'es adorable, merci à toi, merci merci merci, deuxième mois d'abonnement mon poteau, merci pour ton prime. Merci pour le message, c'est fou, c'est fou. C'est un bon gars ça. Hum, d'accord, il y a un neuro-optique de chroma, c'est pour quelqu'un, je ne peux pas trop farmer, je suis en train de manquer chaud. Un neuro-optique de chroma, mais neuro-optique de chroma c'est le gold poteau, tu le sais. Et ton pote, dis-lui va farmer, pourquoi tu te colles des soucis comme ça ? Dis-lui cher, va farmer, va farmer des primes, tu les vends et tu vas t'acheter le neuro-optique de chroma. Ah, c'est madame, alors attends, attends, je finis ma run et je lui donne alors. Tu attends, si tu attends dans une heure, tu ne trouves personne, je te le donne. Ok, Diff, coute sur moi. 3 années de sub les amis, sondage, est-ce qu'on met 50 pompes de plus à Panda ? C'est qui qui va faire 50 pompes ? 4 qui se pendent à stock le gosse. Je t'aime beaucoup Rainbow, il y a des jours où je t'aime un peu moins. Brad Peach ! Merci mon Brad Peach, merci infiniment. Tu es beau, pas autant que toi, pas autant que toi mon Brad Peach. Pas autant que toi. Merci, merci infiniment de tous ce tien. Merci à vous deux, les gars. 36e mois pour Rainbow, merci, merci pour la force, t'es adorable et merci à toi mon Brad Peach. J'espère que tout va bien pour toi. Je crois que tu voulais savoir un truc il n'y a pas longtemps sur Warframe, mais j'ai oublié ce que c'était Brad Peach. Tu peux me le rappeler ? Il me semble qu'il n'y a pas longtemps que j'avais vu un message de toi. Bonjour à Danybeast. Je pourrais venir poser mes questions noobs sur le Discord, mais bien sûr, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Les gens se feront un plaisir, voire même tu pourras trouver des copains en vocal. Tu viens sur le vocal et tu dis Les amis, c'est son tout premier sub, bienvenue dans la commune. Merci pour ton Prime, merci à toi. Tu viens sur un channel et tu dis Eh les gens, qui c'est qui veut devenir mon ami ? Ou mon esclave parce qu'il va devoir m'apprendre plein de trucs. Toi qui vois. Après on vous a fait un channel débutant. On vous a fait un channel débutant pour que vous puissiez vous retrouver entre gens qui débutent et vous vous épauler. Bonjour à Fatrage, bonjour à Ludo, bonjour à Ilfrutti, bonjour à Arstic, bonjour à Lightning, bonjour à Ronron, Prodigal, bonjour à tous. Les gars, les gars, ceux qui m'aiment bien, votez non, pas de pompe. J'ai un peu mal au dos et tout. Ah, je souffre. Je souffre, je souffre. Vous pouvez me dire à combien il est ? Si, 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 j'ai mal, je vous jure, j'ai mal. Ah, je souffre les gars. Plus on en parle, plus je souffre. Oh là là. Ma dignité, je l'ai mis de côté. T'as level cap, ouais, ouais. Là, je suis tout seul dans cette salle. Et mes copains, ils sont tous dans l'autre salle, tu vois. Normalement, il ne faut pas qu'ils viennent ici. Vous ne venez pas là, les gars. Vous me laissez cette zone, c'est la mienne. Oh, je me suis fait piquer mon arme. Prends-moi ça. Ok. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Écoutez le dramaturge. Il faut souffrir pour être moche. Je suis déjà trop moche, mec. J'ai un excédent de mochitude. Aïe, 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 aïe. Vous me croyez un peu mieux, là ? Pourquoi il n'active pas l'incarnon ? Voilà, je l'ai activé, ça ne l'a pas activé. L'animation pour l'activer, celui-là, il est stylé. C'est vraiment un des plus beaux, une des plus belles activations d'incarnon, c'est celle-là. Vous regarderez un peu mieux, les gars. C'est le bras qui devient entièrement... Je ne sais pas si vous avez connu le jeu à l'époque, la prototype, là. C'est comme dans Prototype. J'ai une clé d'avance, je crois. Ouais, j'ai une clé d'avance. Il y a un acolyte qui traîne. J'ai crash, du coup, je te disais... Non, je suis juste un peu du père sur le jeu, vu que j'ai repris tranquillement. Mais ça va, c'est farming Warframe, armes pour l'instant. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, Brad. Reste pas dans ton coin à souffrir en silence. Tu nous dis et on se fera le plaisir de t'aider, mon poteau. Discord, il est là pour ça. Et je remercie toutes les belles âmes du Discord, les gars. On a passé les 8000 membres il y a quelques jours. Je remercie toutes les belles âmes du Discord qui aident les gens de ouf. Franchement, il y a 13 belles âmes. Il y a 13 belles âmes. Ils ont dit non. Ronda, il fera pas les pompes. Vraiment, je vous aime. Les 13 là, dommage, je peux pas voir la liste, les dons. Je vous aurais bien offert 10 000 plats de chacun. C'est vraiment dommage que je peux pas voir qui c'est. Oh là là. Quel dommage. Voir même, peut-être même 100 000. Mais vu que je peux pas savoir qui c'est. C'est moi. Ah c'est l'autre côté je crois. Ouais c'est l'autre côté. Vas-y donne, j'étais gentil. Snickety Snack. Loop Bavou. Merci mon Loop Bavou. Salut pan, ça fait longtemps. J'avais un full problème avec ma console et j'avais dû revendre mon PC ce qui m'a un peu dégoûté des jeux vidéo mais là j'ai tout réglé. Je suis de retour en force. Panda Stock, Panda Stock, Panda Stock. Tant de péripéties mon très cher Loop Bavou et re-bienvenue à toi. J'espère que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Putain c'est dingue tout ça là. J'espère que tout est rentré dans l'ordre mon poteau et un grand merci à toi pour le sixième mois d'abonnement mon copain. J'espère pour toi que tout est rentré dans l'ordre et que tout va le rester surtout. T'es adorable mon poteau, t'es adorable. J'ai pas pu voter. Bug je crois. J'ai rien affiché. J'ai eu le marteau shield deck cuva. Beaucoup de statuts changent. Je le vends ou je le garde. Le shield deck cuva ? Non mais de toute façon il faut que tu le fasses déjà pour la mastery poteau. Avant de penser à vendre, c'est déjà pour toi. Tu peux vendre quand tu as un élément intéressant autre que poison avec une éphéméra tu vois. L'éphéméra poison elle est beaucoup trop commune pour que ça puisse valoir quelque chose mais si tu as éphéméra magnétique ou un truc comme ça et si tu as un haut pourcentage donc un haut pourcentage c'est proche de 60% d'accord ? Tu as un pourcentage proche de 60% en plus une éphéméra autre que poison là à ce moment là tu peux penser à faire des plates. Mais parce que ton arme elle s'appelle shield deck cuva mon frérot c'est pas une base. C'est rien du tout ça. Surtout que le shield deck cuva je crois que s'il y a bien une arme que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui le joue c'est bien le shield deck un poteau. Un full impact là ? Pas ouf. Vindict merci pour le sub offer merci à toi mon poteau merci 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 mon oeuf. Il est adorable le Vindict il a fait directement manuellement nickel merci à toi frérot t'es adorable t'es adorable à coup là il vient me piquer mes démolistes ce rat là voilà attends j'ai activé l'incarnon ça l'a pas activé voilà bon mise à part ce bug là les gars l'arme est très bien voilà l'arme est très très bien je vous la conseille à tous clairement ça va devenir une arme extrêmement populaire je vous le dis les gens ils vont s'arracher des Ravens sur cette arme alors que ça vaut rien du tout de prendre un Raven les potes ne prenez pas de Ravens sur cette arme je vous en supplie l'influence est beaucoup trop basse si c'est pour avoir un petit utilitaire tu vois pour imagine t'as déjà le viral dessus ou t'as déjà le corrosif dessus avec multishot avec de la fire rate à la rigueur bon avec un négatif en plus et ne vous ruinez pas pour ça ça vaut vraiment pas le coup pour le peu de le peu de stats que vous allez gagner j'ai pas mes buffs j'ai pas mes buffs j'ai pas mes j'ai pas mes C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment il va Kekou ? Comment il va le gigabro ? J'ai pu leur gratter un démoliste là, je suis trop fier. Ah, et en plus je trouve la dernière clé. Parfait. De toute façon à la fin les gars quand ils seront level 10 000, je ferai une rotation tout seul, ça vous dérange pas les potes ? Juste de manière à faire une vraie démonstration et comme ça je pourrais faire une petite vidéo avec. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de focus en trop genre quand on a fini une école de focus ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en focus en trop genre quand on a fini une école de focus ? J'ai pas compris ton message prodigal. Si tu parles de la boutique qu'il y a en plus, il y a une boutique de focus pour chaque arbre de focus. T'as une boutique qui te permet de pouvoir aller dépenser un petit peu plus de focus dessus et de récupérer du cosmétique. Tu sais comment on appelle ça là les... On customise la matière là de notre skin. Ah je sais plus comment ça s'appelle. Ah laisse le moi, laisse le moi ! C'est pas le rat à coup là. Ah j'avais plus mon buff. Bon j'aurais le droit royal, ça vaut quoi. Void Shell voilà c'est ça. T'as des Void Shell à récupérer dans chaque arbre de focus. T'as une petite boutique en pas à droite de ton écran. Et t'as le Void Shell avec le symbole de ton focus à récupérer. Ça et d'autres petits trucs sympas. Merci, merci les potos. C'est triste de le tuer juste comme ça. Juste parce que l'incarnant il veut pas s'activer. Je fais pas la blanche, on va juste voir s'il y a pas une autre qui traîne là. Il y a aussi des couleurs de pot ouais. Ouais ouais. Il y a les 3 clés de mise les gars, allez go 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 ! Ça va être tout de l'autre côté je crois. Ouais. Ce bruit là là je l'entends mais c'est de l'autre côté du mur. Un avis sur l'arc Natarouk. C'est une très bonne arme Vindict. Je comprends que beaucoup de joueurs restent un peu bloqués dessus. Parce que bah... C'est très facile à builder. C'est pas très exigeant. Même quand t'as mis 0 mod, ils tuent déjà des mobs s'ils passent tu vois. Mais euh... Bon j'aime pas trop moi parce que en terme de rythme et tout c'est pas... C'est pas trop mon arme préférée. Mais je comprends que des gens s'attardent dessus. Ça reste une très bonne arme. C'est une très 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 bonne arme. C'est juste c'est pas mon style tu vois. Tu vois typiquement là je préfère largement plus euh... L'arme que j'ai là là entre les mains. Qu'un Natarouk là. Le Honos là je le trouve extrêmement puissant tu vois. Je me dis et regardez les gars. Juste je tire dans cette direction. Et je me dis c'est bon il va bien finir par être dans la ligne de mire. Et c'était le cas. Wouhou. Sneakity snack. Guess who's back. T'es moche panda love. Soulax c'est toi qui est moche. Merci merci mon frérot. Merci infiniment. Merci infiniment du soutien mon copain. T'es adorable t'es adorable. Comment il va mon Soulax est-ce qu'il est au top ? Merci merci pour ton deuxième mois d'abonnement poto. Merci à toi. 23 rotations en 43 minutes c'est très très bien. Très très bien. J'adore le Noctua c'est très fort. C'est très très fort. On a fait le level cap il y a deux jours les gars. La vidéo va arriver dans pas longtemps. Le level cap avec Dante. Très très fort le Noctua. Très très fort. La frame est bien. La frame est bien. Bon. Pas trop mon style à moi. Mais la frame est giga cool. Je pense que bon nombre d'entre vous allez l'apprécier. J'ai beaucoup aimé le level cap avec les gars. Là le Noctua de Dante est extrêmement fort. Extrêmement fort. Beaucoup plus fort que le grimoire. Voilà. D'ailleurs j'ai récupéré un Riven grimoire hier exactement comme je voulais qu'il soit. multishot, multishot, fire rate et poison. Donc multishot, fire rate qui sont les deux principales stats qu'on veut sur un Riven grimoire et le poison pour faire directement du viral. Ce sera très très bien. Et avec négatif, négatif infesté. Alors l'influence elle est trop dégueulasse encore. Mais bon elle finira par monter. Et le Riven deviendra intéressant à utiliser. Un démo ici. Non c'est à moi, c'est à moi. Un coup là rien qu'il vole mes démolistes. Hummm. Cette Mirage toujours au top qu'avant, avant les changements qu'ils ont fait. C'est pas Mirage qui a pris un R. C'est pour ça que je le rappelle les copains. Ce n'est pas Mirage. Mirage ça va les gars. Son buff de damage, il est moins prise de tête qu'avant. Tu peux jouer si t'en as envie l'Eclipse et tout ça. T'es pas obligé de l'Element. Tu peux jouer un truc avec. Comme là tu vois je joue ravitaillement. C'est très très bien. Les gars c'est pas Mirage qui a été vraiment pénalisé. Ce qui a été vraiment pénalisé c'est l'Element de Mirage. Quand vous mettez l'Element sur une autre frame. C'est là où vous êtes vraiment pénalisé. Bon après il y a la team, je l'utilise pour avoir le buff défensif qui est elle. Elle va dire c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup extra. Parce qu'ils en sont encore là pour pouvoir résister tu vois. Mais le buff de damage, quand vous l'avez en Elmint, il est dégueulasse les gars. Ouais bah oui il est dégueulasse. Vous allez beaucoup plus souvent utiliser Rhino que vous allez utiliser Mirage. Mais sur Mirage c'est très bien les gars. Là je prends 717% de damage supplémentaire. Ça va hein. Bonne base de dégâts tu vois. C'est ok. Alors je crois que c'est le calcul des dégâts qui a changé. Donc avant c'était 150% pour une base de 100 de puissance. Je crois que c'est le calcul des damage qui a changé, qui a fait que les 700% sont moins bien qu'avant. Ça devient un 700% similaire au buff de Chroma. Sans avoir la partie défensive qui est combinée sur le buff de Chroma qui le rend assez intéressant. Mais voilà sur une autre frame vous allez beaucoup moins souvent mettre Eclipse. C'est triste à dire mais c'est comme ça hein. C'est pas grave. Il est chez moi non ? J'ai cru le voir. Ah il est là-bas. C'est par ici, par là-bas. Il a pris son cachou. Il y a plus personne dans le couloir. Oh yeah. Oh yeah. Bonjour à Ta overview. Bonjour à Supra guardienne. Coucou panda, coucou tout le monde. Bonjour à toi. J'espère que vous allez bien les copains. T'as vraiment eu un mode Riven Onos, Céleste ? Incroyable ça. C'est incroyable. Vors le direct, poteau. Vors le direct. Ne cherche pas à avoir des stats ou un truc comme ça. Tu vas te faire mal à la tête pour pas grand chose. L'affluence elle est dégueu, il va rien te faire sur ton Riven, sur ton Arme il va rien te faire. J'ai la blanche, je vais la mettre vite fait. Parfait, parfait. Bonjour à Matteo, qui ? Bonjour à Tony, Nio, pardon. Bonjour à vous les copains, j'espère que vous allez bien. Ouais, Acceltra c'est bien. Acceltra c'est bien. Je crois que l'affluence elle est un peu plus intéressante, tu vois. Toujours recherché. T'as le Onos, je te conseille, tu le mets pour... Tu le mets pour un bon paquet de plates. En fait, les gens, n'importe qui là, qui récupère le Onos, ce qui est très facile à récupérer les gars. Très 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 simple. C'est vraiment une des armes les plus faciles à avoir sur le jeu. Faites un petit peu de pertue, vous l'avez très très vite. Ou alors vous échangez les points là que vous avez lorsque vous faites la pertue. Hier on a fait une run d'une heure les gars. En une heure, les mecs ils ont récupéré quasiment toute la boutique. Voilà. Il faut une heure de jeu pour récupérer et d'anté et ses armes. Donc je veux pas entendre quelqu'un qui dit... C'est dur ! C'est pas dur ! Au pire, je remènerai des gens. Tous ceux qui pensent que c'est dur, je les emmènerai. Et on ira récupérer toute la boutique, d'accord ? C'est vraiment pas dur les gars. Là, là, cette arme là, là, hyper facile à avoir. Et hyper intéressante en termes de dégâts. Je me mets au milieu vu que j'ai la cyan. Je vais la poser direct. Genre un narcissique, je le trouve absolument pas confort cette arme. Ah, je la trouve trop bien moi. Elle a quelques bugs, c'est vrai. Mais là, combiné avec Mirage... Alors il y a peut-être possibilité de faire mieux, hein. Mais là, combiné avec Mirage, frérot. Son éclipse plus l'élemine de Grendel, là. Tu build en corrosif, tu mets deux shards vertes, frérot. Tu fais tout le jeu comme ça, tu fumes tout le monde. Tu fumes tout le monde. Tu joues avec les Furax, avec le mode Amalgame pour augmenter la fire rate. Et le chargement, il se fait beaucoup plus vite. C'est hyper, hyper, hyper intéressant. Voilà, je l'ai fait sans buff, vu qu'il m'a enlevé mes buffs. Je lui ai éclaté son gros crâne. On va attendre que des mobs arrivent. Parce que si tu joues en plus à courte portée, pendant que tu charges, en fait, il est en train de mettre tous les statues qu'il faut, il les met sur ta cible. Tu vois, là, les dix statues de... Les dix statues, il les met vraiment en 2-2. Pour, tu sais, les 14 statues pour ce triple armure, il va les mettre très rapidement. Non, je vous assure, les gars, le Honos, il va rentrer dans vos frames, dans vos armes que vous allez apprécier, je vous le dis. Si c'est nul, moi, je ne suis pas le mec, les gars, qui dit, oh là là, c'est trop bien, juste... Voilà, quand je n'aime pas, je n'aime pas. Le Honos, j'aime bien. Le Honos, je trouve ça cool. Comment il va, mon dynamique à extrême ? Non, c'est normal, Ivrix, tu ne peux pas. Ils ont fait en sorte que tu ne puisses pas. Personne ne peut strip les démolistes de la nouvelle pertue, Ivrix. Personne, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi, c'est le jeu. Justement, pour le charger avec les tirs à la tête, le fait qu'il n'ait pas beaucoup de balles en tant que joueur console, ce n'est pas pratique. Ah oui, en tant que... Peut-être, oui. Vu comme ça, je peux entendre. Vu comme ça, ok. Mais moi, je rate souvent mes tirs. Je rate souvent mes tirs, tu vois. Non, il va m'enlever mes pouvoirs, non. Allez, charge. Après, si t'aimes Dragon Ball Z, normalement t'aimes le Honos. Ah, je ne l'avais pas vu. Le blanc est là-bas. Ah bah, j'ai une clé d'avance. Ah bah, ici. Elle fait quoi exactement, le Honos ? Bah, tu ne vois pas depuis tout à l'heure. Regarde. Là, je suis en version incarnon, d'accord ? Pendant que je le charge, tu vois, il va mettre plein de statues devant. Et après, il va faire un gros Kamehameha sa mère. Bah, je ne sais pas. J'ai pas dû faire un petit coup de bazar. Il va mettre un gros coup de Kamehameha, frérot. Et justement, si vous le jouez dans la même configuration que moi, vous allez kiffer. Le fait de le jouer, et avec Mirage, avec le Grendel, et tu joues en corrosif, et tu as deux chartes vertes, c'est que là, tout, regarde, là, tout, il suffit qu'il y ait un couloir avec plein d'ennemis dedans, tu charges l'arme, ça met le gros Kamehameha et ça fume tout le couloir. Et après, même, tu vois, son tir normal, il reste très très bien, tu vois. Bonjour à Razog, bonjour à Davybull, bonjour à vous les potes. Ça dégage la racaille. Voilà, je me prépare. Je me prépare, tu vois, dans 8 secondes, j'éclate tout le couloir. Je récupère des clés comme ça, là. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est la orange. D'ailleurs Ponda pour les formats dans le GA ça se passe comment ? Faut que je te groupe ? Pour les formats dans le GA il faut que je te groupe, j'ai pas compris Narcissic. Merci Xeco, merci poto. J'ai bien fait d'augmenter la fire rate alors. J'ai bien fait de faire en sorte de l'augmenter. Mais là c'est agréable avec le furax et le mode qui va avec c'est très très agréable. Bonjour à Polymiu, bonjour à Yann Richard, bonjour à tous. Je vous laisse je reviens dans 45 minutes je vais chercher des ronces pour mes phasmes. Pour la pluie ? Mais non t'as des phasmes à la maison SupraGardienne ? Faudra lui poser la question tout à l'heure. Trop stylé ça. On en avait à l'école quand j'étais tout petit. On nous habituaient déjà à manipuler ce genre de bébête, c'était trop bien. Bonjour à Bahamut, bonjour à Mafia, Clyde. Comment allez-vous tous ? Oh là là le M. Ah y'a pas besoin de me grouper dès que je m'en occupe. Là il faut juste que je m'en occupe et je vous les envoie tous dans vos boîtes aux lettres en fait poto. Je m'en occupe dans ce soir si j'y pense. Au revoir. ... ... ... ... Nitro ! C'est mon coin à moi ! C'est mon secteur ça ! Pour que je puisse toucher des mobs parce que bon le Honos il est un petit peu lent quand même à s'activer et eux vu qu'ils jouent des setups très rapides ils fument tous mes trucs trop vite ! Ah oui c'est pas l'arme bon après les gars regardez comme ça dépope les mobs à des quantités de fous ! Oh il manque quelqu'un là ! Ah le M c'est ça que tu voulais dire avec ta box ! Oh merde ! J'avais pas compris j'avais pas compris poteau ! T'as perdu tous les loots ? Le M ? Mais non ! Je viens de capter mon frérot je viens de capter ! Non ! Allez fume les ! Merci ! Demolis c'est arrivé il m'a bloqué mes pouvoirs et il m'a savate sa race ! Ouais voilà c'est des choses qui arrivent. Pourquoi y'a quelqu'un qui t'a débranché ta box en fait poteau ? Y'a quelqu'un qui a volontairement débranché la box pour te faire chier ? Fume-le hein ! J'ai parlé avec le crâne cosmique qui l'a débranché ! Roh là c'est terrible ! C'est terrible c'est vraiment pas de chance ! Allez on se prépare à nouveau ! Comment ça se passe les giveaway Razog ? Razog ? Moi je fais pas de giveaway poteau c'est toi qui es défait ! Quand je fais des tirages de giveaway c'est vous qui me donnez des trucs ! Ah tu pensais qu'ici euh... Ah non 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 ! Ah si tu veux gagner quelque chose faut aller sur une autre chaîne hein poteau pas ici hein ! Ici je fais un tirage et celui qui gagne Euh c'est lui qui doit me donner euh... Il doit me donner euh... Je sais pas je... Des fois je suis sympa il me donne juste euh... Et d'autres fois euh... Je suis un peu moins sympa euh... Là à ce moment là il me donne euh... Il me donne 3000 au minimum ! Ah ouais non et... Bah non bah après c'est pour ton bien hein Razor ! C'est pour t'obliger à farmer régulièrement tu vois ! Sinon après tu baisses ta garde et euh... Et t'es dans la merde tu vois ! Faut payer les frais d'entrée sur le stream aussi ! Ah oui merde ! C'est Urban qui encaisse d'ailleurs ! C'est lui le trésorier qui encaisse quand t'arrives sur le stream Razor ! Je crois que t'es pas passé la caisse ! Je te laisse discuter avec le frérot Urban pour les droits d'entrée hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Voilà ! Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai des plates en... Alors moi je fais croire aux gens que j'ai des plates en farmant les plates et tout ça tu vois ! Mais en fait non je gratte les gens tu vois ! Je gratte les gens euh... Le premier tuto de la chaîne les gars si vous avez... Pour ceux qui connaissent pas hein ! C'est comment mettre la carte bleue sur le jeu ! C'est le premier tuto de la chaîne les copains ! Pour que bah voilà les gens ils puissent nous envoyer des plates euh... Attendez comment on fait nous sinon ? Comment on fait pour faire des vidéos pour dire aux gens que pour avancer faut appuyer sur Z ? Eh ! Toi aussi là ! Ha 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 ! Ah ! Déjà toutes les clés ! J'attends les 20kpl de frais d'entrée ! Ha 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 ! Ha 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 ! Vi la panda ! Le mendiant du futur ! Ha 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 ! Scamère pro n'oubliez jamais ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Vous pensez qu'on avait découvert des plates ? Pour quelles raisons au juste ? Ha 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 ! Ha 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 ! Oh mon dieu ! Ha 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 ! Non après on ne demande jamais en euros ! On ne demande jamais en euros c'est vraiment euh... Oh mais voilà un sub tier 2 ! Kaiser Infini qui sub T2 les copains ! Merci ! Merci à toi mon poteau ! J'ai pas envoyé l'argent à la bonne personne du coup ! Visage dirant la dame ! Ha 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 ! Non nous officiellement on ne fait pas de GA à Razorg ! Celui qui tombe sur les GA tant mieux pour lui ! Officiellement on n'en fait pas ! Officieusement peut-être ! Et officiellement on n'en fait pas ! Je suis en train de dire que pour refaire il fallait vendre des Ignis O'Race pour 50 PL ! Ha 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 ! Ouais ils ont niqué mon business des Ignis O'Race à 50 PL ! Ohlala ! C'est vraiment chiant ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ils sont venus voler ma clé ! Les Rathus ! Les Rathus sont venus voler mes clés ! En même temps il n'y a que moi qui les drop là ! Les Rathus ! C'est bon ! Les Rathus ! Des Rathus ! Les Rathus ?! Ils sont venus pour la baune ! On va%er ! Oh mon . On va ! On va ! On va ! Il nous manque juste un Emolist. De l'autre côté. Bien joué. On est à 34 rotas, il nous reste pas très longtemps, il nous reste 12 rotas à faire, on en a déjà fait 34 les gars, 12 rotas et on est au level cap. Voilà et vous voyez c'est assez simple, assez facile. Moi en réalité je fais 0 dégâts là les gars, juste j'exploite mes mates. C'est la base. J'aurais pu le faire en level cap solo, le level cap là mais j'avais un peu, j'avais pas trop le temps, j'ai pas assez de temps pour le faire là solo. Demain on fera le level cap les amis avec la nouvelle Pertu. Ah, il m'a enlevé tous mes pouvoirs. Parfait. La blanche canne tombée sous mon nez. T'as aussi bon Perceval, j'espère que t'es au top mon poteau, bienvenue à toi. J'espère que tout va bien. Oh mais non ! Ah mon pet il me raise. Merci mon pet. Normalement j'ai pas besoin de, vous voyez, j'ai pas besoin de faire mon tir chargé pour pouvoir les tuer. Même les démolistes, juste je charge vous voyez comme ça. Il prend des dots et en fait ça le tue au fur et à mesure. Donc je peux ne pas consommer tout mon truc comme ça, la jauge de ma forme incarnon. Je n'ai pas besoin de la consommer pour tuer les mobs. Juste j'appuie comme ça, bon là ça a tiré mais c'était pas ce que je voulais faire. Les mobs sont au level 2000 là. Un moment... non laisse moi prendre ma clé là il y a les deux clés les gars les deux prochaines clés elles sont là elle a été ramassée celle là bon ils ont ramassé toutes les clés non parfait ah la blanche elle a pas été mise elle est où la clé blanche je la trouvais pas par terre tout à l'heure on peut pas la ramasser ah quelqu'un l'a prise là on tue pas les ennemis pour pouvoir générer plein de clés juste après bonjour à zolikon bonjour à kraftasia encore 10 rota ouais 10 rota ouais ça va partir sur youtube ludo ça va partir sur youtube t'inquiète pas oh là vraiment pas attentif merci poto je ne suis pas attentif oh yeah ouais 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 C'est parti. Allez, je mets la bleue. Je fais full bully. Je fais full bully. Allez, là c'est bizarre parce qu'il n'y avait rien qui marchait. Il n'y avait aucun de nous trois en plus qui pouvait la ramasser. Normalement Lost, il peut la ramasser tu vois après, mais... Là ça ne voulait pas. Recul, cadence, tir multiple. C'est pas en stat, c'est cool ou pas ? Non, c'est pas... Non mais vend le plus cher, Céleste. Tu vois, mets le A500 plate et vend le unroll, tu vois. Si tu as commencé à le roll, c'est trop tard, mais... Unroll 500 plate, il part. C'est pour ça que je te dis, ne te casse pas la tête parce que tu vas juste faire en sorte de faire baisser son prix. Quand tu t'y connais pas sur un even, ne force pas, poteau. Y aller au pif, c'est vraiment la pire initiative que tu as avec un even. Jamais les gars, y aller au pif. Ou vous connaissez, ou laissez tomber, tu vois. Je dis au copain d'ailleurs de mettre à jour le bot even là pour... Pour entrer ses stats. J'ai une scie en avance. Il nous manque la blanche, on n'arrive pas à la tomber. A été mise, enfin. Les acolytes ont-ils une faction ? Non. J'abuse, mais en vrai, 1000, 1500. Mets-le à 3500. Non, elle écoute pas, elle écoute pas. Mets-le. Si tu le mets à 500, il part direct. Si tu le mets à 1000, il va galérer à partir. Et de toute façon, l'influence, elle est dégueu. Y a que les gens qui connaissent pas qui te l'achèteront, poteau. Y a que les gens qui connaissent pas. Ah ouais, les trash honos là, c'est 150. C'est étonnant qu'ils le mettent si bas, hein. Étonnant. Ça m'étonnerait pas que ce soit des fakes annonces, hein. C'est parti. T'as pas encore fait les évolutions du Felaarx, le droit royal. Il est au souffle, ça va ou quoi ? Ok, le M. Achat-revente de Honos, c'est bien. Non, non, non. Non, je te dis, y a que les gens qui connaissent pas qui achètent ça. Pas d'achat-revente dessus, là. C'est de l'achat-revente sur des evens qui valent le coup, tu vois. Je veux dire, c'est de l'achat-revente sur un mec qui vend 100 plates, un multishot Cree Damage avec quelque chose. Ok, tu vois. Ouais, ouais, ça vaut un petit peu plus. Ça reste les deux principales stats qui augmentent tes dégâts sur un even. En général, je parle. Faire de l'achat-revente là-dessus, oui, c'est bien. Mais faire au pif sur des armes que les gens vont juger au pif, parce que c'est bien trop tôt pour en acheter un, non, ça vaut pas le coup. Après, il y en a un, il va tomber sur un pigeon, il va lui acheter 5000 plates, et il va dire, oh là là, c'est trop bien, et puis tout le monde va vouloir faire pareil, alors que, bah, ça arrive une fois, ça, c'est pas très commun. Est-ce que j'ai besoin de even, les gars ? Moi, j'ai pas de even sur mon arme, hein. Est-ce que vous voyez que j'ai besoin de even ? Il faut setup un truc autour, pour comme ça, vous avez besoin de rien, les gars. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, ça one-shot encore un démoliste level 4000, hein. Il y a vraiment pas besoin de even, les potes, hein. C'est lequel le best achat revente pour un even ? Les best achats revente pour les even, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est quand vous allez chercher, pour les armes principales, en règle générale, aller vérifier sur le bot à chaque fois si c'est viable dessus ou pas, quand vous avez souvent des gens qui vendent des multishots crit damage pour 100 ou 200 plates, tu vois, ça peut souvent valoir le coup avec négatif, hein, d'accord ? Après, la troisième stat, on va dire que, allez, en général, c'est pas qu'on s'en fout, tu vois, mais je veux dire, pour faire de l'achat revente, pour se faire un peu de billet, ça marche plutôt bien, t'achètes 100 plates, tu revends 400 ou 500, ça passe, tu vois. Parce que quand vous êtes acheteur, vous le savez, hein, que c'est multishot crit damage que vous allez chercher, hein, quand vous mettez à la place du vendeur, vous vous mettez à fantasmer sur vos even, les gars, et c'est là que vous savez plus quel prix des mètres. Il y a les gens qui mettent ça, même en dual stat, multishot crit damage, bah c'est très très bien. Pareil pour la mêlée, la mêlée, les armes que tu joues en, ce qu'on appelle en light attack, tu vois, en attaque simple. Tu vas jouer, alors t'as trois stats qui sont les trois principales, à être intéressantes sur un even, tu vois, t'as attack speed, crit damage et range, les trois sont vraiment les trois meilleures stats et crit damage principalement, d'accord ? Ce que tu vas apprécier, tu vois, c'est bon, bah tu vas souvent tomber sur pour 100 plates, une arme qui a deux de ces trois stats-là, avec une troisième stat à peu près intéressante. Bon, bah ces even-là, ça se vend, hein ? Les mecs, ils vont vendre ça 100, 200 plates. Oh, bah ça se prend, hein ? Ça augmente considérablement les dégâts sur ton arme et un dual stat, même quand l'influence est très basse, ça reste très intéressant. Genre le crit damage, il représente, il a au moins 80, 20 et, tu vois, ça représente comme le fracas d'organe et derrière, et derrière, tu vas avoir une stat supplémentaire, donc, bon, c'est ok, tu vois. C'est ok. Bon, alors tu vas le cumuler avec ton fracas d'organe pour, au lieu de mettre fracas d'organe, tu vas mettre le mode glad qui te permettra de, là aussi, gagner du crit de chance, pardon, en plus. Donc, tu vas quasiment pas perdre de crit damage. Et ton even fonctionnera bien. Ton even fonctionnera bien, je crois qu'il est là-bas. Il y a tellement d'ennemis, les gars, on va rester là. On va rester là. Dès que les 10 secondes sont passées, on les fume tous. Comment elle va, ma petite mélodie ? Bonjour à Gaë, bonjour à Kunrak, bonjour à Firesange, j'espère que vous allez tous bien. Ceux qui viennent d'arriver, on se fait un petit level cap avec le Onos, là. C'est une très bonne arme. Nouvelle arme, un carnon qui vient d'arriver. Très 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 puissante. Je fais ça avec Mirage, Elmint, ravitaillement. Donc je cumule et l'Eclipse, et le ravitaillement. Avec deux chartes vertes, du coup je build mon Onos en corrosif. et j'ai le Viral directement avec le ravitaillement. C'est très puissant, c'est très très fort. Je vous incite à jouer ça, même si c'est vrai que le rythme de l'arme est assez compliqué. Il faut le temps à chaque fois de lancer l'incarnon, il se dépense très très vite. Les larmes restent extrêmement puissantes. C'est pas ça, je prendra ma virée de la guerre. Ok. La clé bulle elle vient de tomber. Ok. Salut Porda, je te suis sur TikTok. Pas trop le temps pour suivre tes streams, mais je regarde. Maintenant, vu que j'en ai, merci pour les conseils que tu donnes. Ça aide, même en étant maître 1. C'est agréable. Je suis toujours aussi perdu avec les ravens, donc je fais juste pour les revendre un peu. N'hésitez pas à regarder sur Discord, on a fait un petit bot, mon très cher Scal. On a fait un bot maintenant pour vous donner un petit peu plus d'autonomie au niveau des ravens. Et vous pouvez les... Vous pouvez faire vos évaluations vous-même maintenant, savoir si le raven est bien ou pas. Voilà, savoir s'il est intéressant, s'il peut être bien pour la revente. Et on espère... On espère un jour sortir l'estimation automatique. Donc quand vous allez mettre votre raven, il va vous proposer un prix. Mais ce n'est pas encore d'actualité parce qu'on bosse énormément en ce moment. Donc on n'a pas trop le temps de faire avancer ce projet-là. Les blanches, je vais la mettre. Il nous reste 4 rotations les gars, ils seront level 10 000. Je ferai juste une rota solo et puis après on sera bon. Comment y'a mon fire singe ? Bonjour à Mishkami aussi qui est là. Comment allez-vous tous les potes ? Pour toutes les fois où tu lui as carry, la guerre est monteuse, ça a l'air effectivement très sympa. J'irai essayer. C'est viable à Fenty, c'est en arme ? Moi je connais son avantage qu'il donne sur l'arbitrage. Tu sais, quand tu fais son tir secondaire avec, tu sais, le click molette, il peut donner plus de munitions max, plus de fire rate, plus de munitions max, c'est un très bon support pour les copains. J'imagine que sa valeur en termes d'armes, ça doit être assez basique. Ça doit être un peu comme toutes les armes de type fusil. Tu as le projectile qui est assez lent en termes de cadence. Je pense que ça doit être possible de setup un truc, mais c'est pas trop utilisé pour ça, tu vois. L'arme n'est pas trop appréciée pour ses damages et surtout appréciée pour son côté support. Ça permet d'avoir plus de munitions, plus de capacité de munitions pour les copains, ça donne beaucoup d'avantages. Ah, c'est bon ça, Mishkami. Moi aussi je le ferai. J'adore ce moment de l'année où je nettoie tout mon chez-moi de fond en comble. J'ai l'impression de devenir un bonhomme. Allez, 43. Je vais charger ma cigarette en deux spi. J'espère qu'ils ne me tueront pas. Ne me tuez pas s'il vous plaît. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ça c'est la petite technique les gars, vous passez en teno, vous appuyez sur V et ça reste en... ça reste... Ça c'est vrai que je ne l'ai jamais parlé de cette technique les gars. Vous avez besoin d'AFK un tout petit instant sur le jeu. Regardez, regardez la technique. Vous passez en teno et vous appuyez sur V. Et voilà, et ça reste en... Ça reste invisible. Et là, vous avez besoin de faire de petits trucs, vous le faites en deux spi et après vous revenez. C'est bien de le connaître celui-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas du zbug, il n'y a pas de rien, n'importe qui peut le faire. Merci Korm. Ça fait longtemps Korm. Ça fait très longtemps mon poteau, comment tu vas depuis ? Bien ou bien ? Un grand merci à toi pour le sixième mois d'abonnement. T'étais où mon Korm ? Je ne t'ai pas vu depuis 6000 ans. Ah ouais, ça marche aussi, ça... Tu t'appuies sur CTRL et tu t'appuies sur le T. Regardez Az, merci aussi pour le Prime. Merci pour le cinquième mois d'abonnement. Merci, 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 merci. Ça fait plaisir. Ça fait giga plaisir, les gars. Merci pour votre soutien à tous. Les gars, les gars, ce mois-ci, ce mois-ci, je vais pas mal streamer en dehors des clous, entre guillemets. Entre le 22 et le je ne sais combien, je ne serai pas disponible. Je partirai en voyage pendant quelques jours. Je crois que ça va être pendant le 22 ou 26, un truc comme ça. Donc ça me permettra de passer un petit peu de temps avec vous tous. Comme ça, je vais prévoir beaucoup de séquences pour YouTube. On va faire beaucoup des SOS Bambi, les gars. Préparez-vous pour les SOS Bambi. On va en faire des tonnes. Comme ça, ça fera plein de séquences pour YouTube et vous ne remarquerez pas mon absence. Ça sera même des vacances pour vous-même. Ah ouais, vraiment SOS Bambi ? Tu peux juste en appuyant sur échappe. Oh yeah ! Ça ne marche pas. Merci Akila ! Merci infiniment pour les SOS Bambi. Là, tu as bousculé le train. Tu l'as jeté dans le vide. Ah merde ! Ah merde ! Ah merde ! Je croyais que c'est ce côté-là, mais non. Allez, deux petites rotas les amis. Et on aura fini. Attends. Je sais même pas pourquoi ça met le menu démarrer à chaque fois. Ça ne met pas le menu c'est trop bizarre ce que ça me fait SOSO. Oh le V, écoute, je pense que le plus simple c'est le V. Voilà, tu appuies sur V et c'est bon. Ah, je n'avais pas vu. T'es trop occupé à tuer des mobs alors qu'il ne fallait plus en tuer. Comment il va mon link hunter ? Comment il va mon gigabro ? Ça va ou quoi ? Bah la touche V SOSO. Regarde. J'appuie sur V et voilà. Et j'ai pas besoin de toucher. Je peux même regarder autour de moi, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? Bonjour à Logalex. Tranquille et toi ? Impeccable, impeccable mon link hunter. J'espère que Logalex ça va bien aussi. Là c'est la dernière rotation les gars. Dernière rotation. Dernière rotation. Il y a plein de clés là autour les gars. J'ai l'impression que toutes les clés sont ici. Apparemment il y a une bleue qui est quelque part par terre les potes. Et Akula t'es pas trop rouillé t'es pas trop rouillé mon oeuf. Démoliste on l'a éclaté. On va le démoliste quand il nous enlève pas nos pouvoirs c'est ok. Ah mais il n'y a plus besoin de tuer. Non je joue avec flair mais j'aurais pu mettre explosion secondaire en vrai j'ai les furax là. J'aurais pu j'aurais pu faire ça. Mais bon je ne l'ai pas fait ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon les gars mettez vous tous sur le techo ma team là. laissez-moi faire cette rotation solo. Éventuellement mettez des clés si vous voulez mais je veux faire les démolistes si ça ne vous dérange pas les potes. Là vous voyez ils sont déjà level 10 000. ils sont déjà level 10 000. là je le vois là-bas. Merde c'est pas activé. Ah s'il te plaît le jeu c'est vraiment s'il te plaît Ah il est là-bas. Ah là il s'est pas activé. Il est toujours pas activé. Là c'est bon. Là maintenant je peux bien le faire. Parfait. Ah il est de l'autre côté. J'ai peut-être plus mes buffs. Et je mets la blanche. C'est vu là-bas. Je vais aller le chercher. Voilà. Allez on peut y aller les potes. Merci. Merci, 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 merci. Le Honos c'est validé les gars. Validé, très bonne arme. Très 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 bonne arme. Ah oui c'est vrai qu'il faut scanner. Ah mais je crois que je suis capé en réputation poteau. On attend le copain et on y va. Tu sais quel élément utiliser pour la cascade du néant ? Bah alors quand tu tapes le Trax, le viral, le slash, c'est très bien. Le problème c'est qu'il faut que tu réussisses à caler ça. Alors c'est très facile quand c'est en grignir. Et quand c'est en corpus, il faut que tu partes du principe que les mobs il faut que tu les tues en poison. Et que le Trax, si tu veux le tuer vite, bah il faut des bons éléments. Et ça ne cohabite pas. Les deux ne cohabitent pas. Mais bon tu peux trouver des solutions. Justement par exemple quand tu utilises le Felaarx. Le Felaarx ça peut marcher sur les deux. Quand tu utilises les Dualicorps, tu peux faire un level cap en viral sur tes Dualicorps. Et le nuage de poison tuera les corpus qui se trouvent dedans. Mais sinon en grignir, bon bah tu joues en viral sur des armes de mêlée. Tu joues, voilà, toutes ces armes là c'est très très bien. Je vous remontre le setup les amis que j'ai utilisé. Faut pas oublier mes 50 pompes. Rah là là tu me tues. En plus je pars au taf tout à l'heure là. Vraiment tu m'assassines mon Rainbow. Donc j'ai utilisé la version avec Eclipse et Ravitaillement. Donc du coup j'utilisais le 1, le 3ème pouvoir et le 4ème pouvoir. Du coup j'avais Total Eclipse qui permettait de buffer mes images du 1. J'avais Galerie de Malveillance qui augmente les dégâts du 1. De la puissance, de la durée. Le flux accru pour avoir le pool d'énergie. Coût répit pour la survivabilité. Même si c'est vrai que je suis quelques fois mort. Bien chaussé accru pour ne pas être renversé. Si vous n'avez pas bien chaussé accru, vous mettez bien chaussé normal. Je ne l'ai pas de maxé les gars. Imaginez qu'il est maxé et vous mettez Courage. Courage qui se trouve ici. Voilà, vous essayez de le caler. Vous mettez un petit peu moins de durée. Vous calez Courage. C'est une éventualité les copains. Il ne faut pas se prendre la tête parce que vous voyez quelqu'un il met bien chaussé accru les gars. Ça lui fait gagner un mod. L'Arkane Energize, mieux augmenté. Mieux augmenté pour la puissance. L'Arkane Energize c'est le confort en énergie. Les gars, je n'ai jamais ressenti le fait qu'il y avait le drain d'énergie. Tout ça, même si j'avais Grendel qui met un confort de fou. Bon là, je voulais un petit peu plus de confort encore en ayant l'Arkane Energize. Les deux shards vertes les gars, vu que j'ai buildé mon Onos en corrosif. Deux shards de puissance de pouvoir pour améliorer et le ravitaillement et l'éclipse. Et la shard jaune pour la vitesse de lancement. Le Torrid c'était au cas où les gars. On ne sait jamais, vous savez, des fois je crois avoir bien buildé une arme. Et elle finit par s'essouffler. J'avais prévu le Torrid au cas où, mais je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Ensuite, le Onos, le build que j'ai utilisé là contre les Grineers, c'était en corrosif feu. Si je jouais différemment, par exemple, si je veux le jouer sur le Sanctum, je mettrai... Regardez, je vais faire deux autres builds pour que vous puissiez savoir comment le gérer. Appliquer les mods sur... Hop. Donc. Grineers. On va mettre Corpus et Sanctum. Voilà. Voilà le Grineer, mais avec deux shards vertes. Les gars, si je n'avais pas deux shards vertes, je mettrais en viral directement. Viral et j'irais prévoir un autre strip armure. En Corpus... Alors j'enlèverais les éléments comme ça. Je mettrais l'antifac Corpus. Je ne jouerai pas Flame Cascadia. Je pourrais jouer éventuellement... Éventuellement, éventuellement... Il fait de la rade déjà. Il fait de la rade, mais on pourrait rajouter encore plus de rade. Soit vous le mettez en toxines. Toxines à fond. Poison. Et là, vous jouez... Vous jouez Impitoyable. Donc là, ici... Hop. Poison. Donc on mettrait full mod de poison. Et ça marcherait bien. Et puis ici, on mettrait éventuellement de la fire rate. Ou alors, vous pouvez faire un truc genre rade électrique. Ça pourrait marcher aussi. Mais bon, j'imagine que ce serait moins bien. Et le viral, il faudrait le prévoir quand même ailleurs. Merde. La fire rate, donc de la cadence. Agilité anémique. Là, il ne passe pas. Si je fais ça, là, ça passe. Donc là, full poison. Là, sur un setup comme moi, où j'ai déjà le viral. Là, je pourrais partir comme ça, les gars, sur Apollo. Ça marcherait très très bien. J'ai déjà le viral avec... Voilà, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc ça marcherait très très bien. Il faudrait juste que je trouve un strip par mur. Donc il y a beaucoup de possibilités. Je pourrais utiliser le latron en strip par mur. Je pourrais utiliser plein de trucs. Et pour le sanctum, j'enlèverais ça. J'enlèverais ça aussi. Et je mettrais plutôt le mode de radiation. Donc isotope accéléré. Et je mettrais le mode électrique. Comme ça. Et du coup, je mets encore plus de cadence. Éventuellement, je ferais peut-être comme ça, les gars. Alors peut-être que c'est peut-être pas forcément le bon choix. Je vais enlever ça et je vais mettre ça comme ça. Et j'enlève l'antifaction grineer et je mettrais celui de murmure. Je crois que je peux remettre ce mode-là. Je jouerai pas Flame Cascadia. Je jouerai... Je jouerai... Tension de conjonction. Voilà. Tension de conjonction pour augmenter la vitesse de recharge et les tirs multiples. Étant donné que je fais des dégâts électriques. Voilà. Ce seraient les trois builds. Là, je vous l'ai fait à l'arrache. En vrai, il faudrait les tester pour se rendre compte si c'est bien ou pas. J'ai utilisé les Furax Amalgame surtout pour avoir ce mode-là, les gars. J'aurais pu enlever tous les modes. Et garder que ce mode-là pour augmenter ma cadence de tir avec les armes secondaires. J'ai joué en Vazarin. J'ai joué un compagnon d'Gin qui m'arrête de temps en temps. Avec lien tenace et lien renforcé. Lien tenace pour pouvoir être confort dessus. J'ai utilisé le Vulcloc avec ce build-là et avec le délai critique. Les autres modes, c'est juste du confort pour différentes situations. Et donc voilà. C'était tout mon setup. Les Arcanes, je vais quand même le dire. Mais j'ai utilisé Confinement. C'est ça qui permet de lier les ennemis. Vous savez, quand je fais un Dash Tenno. Le Magus Confinement et le Magus Nuage, c'est pour ne jamais rater mon Dash Tenno. Vous savez, pour le Vazarin, normalement, il faut se tourner vers sa frame pour dacher en Vazarin. Pour pouvoir se mettre le Vazarin. Avec Nuage, il n'y a pas besoin, les gars. Ça augmente la range où vous allez toucher les trucs avec vos pouvoirs. Donc, Nuage et Giga Confort. Il se récupère sur Cetus et Magus Confinement sur Fortuna. Et Little Duck. Ok, ok.